... les autorités académiques de RUISC qui se sont mobilisées depuis plusieurs semaines pour l'organisation de cette cérémonie et qui rentre dans le cadre de la 22e semaine nationale de l'école de base. Au cours de cette semaine, RUISC va accueiller deux activités majeures. ... la journée de l'éducation inclusive et la cérémonie de clôture qui aura lieu l'endredi au centre régional de formation des patronnels de l'éducation. Monsieur le directeur Aronodio, je voudrais vous réserver une mention particulière. Je vis depuis ce matin, je ferme par votre mobilisation, par l'engagement que vous apportez à la réalisation des tâches jusqu'à vous occuper d'arranger les tapis pour la prestation de théâtre. Ce sont des signes d'un engagement pour l'éducation, pour les enfants, et je voudrais vous féliciter pour cela et vous encourager. Je voudrais aussi répéter les enseignants que je rencontrais ce matin, qu'on m'a présentés et qu'ils s'occupent de l'éducation de ces enfants qui ont des besoins éducatifs spéciaux. Je voudrais les encourager eux aussi et leur rendre hommage pour leur engagement pour tous les enfants du Sénégal. Je remercie aussi les partenaires que nous avons fait chez vous, Humanité Inclusion, pour leur engagement à côté du gouvernement du Sénégal. Je rappelle que l'objectif de développement durable numéro 4, inscrit dans l'agenda éducatif de l'éducation 2020, recommande dans sa première partie d'assurer à tous une éducation équitable, inclusive et de qualité. Jusqu'à présent, notre pays avait une politique d'éducation spécialisée à travers des écoles comme l'INERGIA, les CAES, pour les enfants souffrant de déficiences visuelles, le centre Tali-Bouddabo, pour les enfants souffrant de déficiences motrices, le centre Velgotonal, pour les enfants souffrant de sourdité, et le centre Tali-Bouddabo, pour les enfants souffrant de déficiences intellectuelles. Ce modèle d'éducation spécialisée n'est pas viable. Ce modèle ne peut pas couvrir tous les enfants du Sénégal. Tous les enfants du Sénégal, quelle que soit leur situation, doivent pouvoir bénéficier d'une éducation. Et ce droit à l'éducation de tous les enfants est constitutionnellement garanti par la République. Donc l'avenir, pour une inclusion de tous, c'est le chemin où les enfants peuvent présenter, peuvent fréquenter les écoles, comme tous les autres enfants du Sénégal. C'est ça l'avenir. L'avenir doit être parce que les partenaires qui nous appuient sur ces écoles veulent seulement nous montrer que c'est possible d'avoir un modèle qui permet à tous les enfants d'acquérir le savoir. C'est à nous maintenant, gouvernement, un rapport avec les parents d'élèves, un rapport avec les collectivités territoriales, d'assurer une pérennité du modèle de l'éducation territoriale. Et nous y travaillons. À l'heure où je vous parle, à côté de ces projets, nous sommes en train de transformer l'INEFJA en centre de ressources et d'expertise. L'INEFJA actuellement est en train de piloter un projet qui couvre la période 2017-2021, projet qui va couvrir les régions de Zirachor, de Kaolak, de Thiès et de Saint-Louis, où l'INEFJA va former des enseignants, va encadrer des établissements qui auront des projets d'éducation inclusifs pour les enfants souffrant de déficiences visuelles. C'est un challenge que nous devons réussir. Nous avons des insuffisances à ce niveau en matière de prise en charge des enfants qui souffrent de handicap. Et comme je l'ai dit, la République doit garantir l'éducation à tous les enfants du Sénégal. A chaque enfant, vous avez un potentiel qui est inexploité. C'est par l'éducation que l'enfant se réalise. C'est l'éducation qui permet à l'enfant, au citoyen, d'avoir sa dignité, de se sentir dans une société qui nous reconnaît qu'il a un potentiel qui demeure près d'utiliser. C'est un défi que nous avons. C'est le défi de la généralisation de l'éducation inclusée dans notre pays. Maintenant, c'est un défi qui n'interpelle pas seulement l'État, mais c'est un défi aussi qui interpelle les parents. Les parents, avec le regard des parents, doivent être fiers d'avoir des enfants, même si ces enfants souffrent de handicap. Et de se dire que ces enfants, à les accompagnants, en étant à côté de l'État, doivent donner de l'éducation. Il y a aussi des parents, parce que l'enfant souffre de handicap, ne juge pas utile de fournir les efforts nécessaires pour mettre l'enfant dans des conditions pour se réaliser lui-même. Donc, il faudrait aussi que les parents participent à cela. Et pour que ce modèle d'éducation inclusive soit viable, il faudrait une conjugaison des enfants entre les enseignants, bien sûr. Parce que ces enseignants qui, aujourd'hui, consacrent beaucoup de temps à ces enfants, au-delà de leurs fonctions d'enseignants, ont un regard paternel ou maternel vis-à-vis de ces élèves. L'école est plutôt territoriale. Parce qu'aujourd'hui, ces enfants qui quittent des quartiers qui se trouvent très loin de leur école, ont besoin de quartiers scolaires. Il faudrait donc une conjugaison de l'ensemble de ces efforts pour le relever. Je peux vous garantir que le gouvernement du Sénégal, comme il est en train de le faire sur d'autres projets, comme la prise en charge des enfants qui sont dans les Dara, inscrira dans tous ces projets qu'il aura avec tous les partenaires et dans ses ressources propres. Et c'est fait déjà des montants pour la prise en charge des enfants dans le cadre d'une éducation inclusive. Ce que nous voulons, c'est que ces modèles soient dupliqués et poussent à peine progressivement tous les enfants du Sénégal, que ces enfants se trouvent dans des villes ou bien dans des villages. Maintenant, ce modèle demande des sacrifices de la part des uns et des autres. Parce que ce n'est pas facile, comme je l'ai indiqué. Le regard que leurs camarades portent sur ces enfants, le regard que les enseignants portent sur ces enfants, le regard que les parents eux-mêmes portent sur leurs enfants et sur la nécessité de les aider à exploiter tout le potentiel qui dort en eux. Je voudrais donc vous dire que le gouvernement du Sénégal, le président Macky Sall, est engagé dans une politique sociale qui, aujourd'hui, s'est matérialisée par la prise en charge de la mise en œuvre de la loi d'orientation sociale sur les personnes handicapées. Récemment, le premier ministre a conduit au Conseil interministériel sur la question, où on s'est rendu compte que, malgré les boulots qui étaient faits en matière de taxe égalité des chances, il y a plus de 50 000 taxe égalité des chances délivrés, mais il faudrait donner un contenu à cette loi d'orientation sociale pour les personnes handicapées, en sortant l'ensemble des décrets d'application en mettant en œuvre les dyslexions prévues.